Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je suis de retour avec la Cadix Tarsier. Je ne voulais pas rester là-dessus, bien sûr c'était mon premier test, ça m'a permis de voir certaines choses, de voir entre autres que le support que j'ai imprimé en PLA n'était vraiment pas adéquat car ça procurait pas mal de jello apparemment. Donc normalement on va voir si ça a réglé le problème. Je l'ai fixé correctement sur le châssis en aluminium du Flywoo et là j'ai gardé le support par contre pour mettre la carte avec, bien sûr comme d'habitude, mes petits caches en plexiglas fait maison parce que celui-là c'est sur mesure. Les caches qui existent ne vont pas dessus. Donc j'ai quand même ce petit support ici et c'est pas mal puisque c'est plutôt ventilé et je n'aurais pas eu assez de place à l'intérieur de toute façon ou alors il aurait fallu que je surélève un petit peu mais là je préfère rester comme ça. Sinon qu'est-ce que j'ai changé d'autre ? J'ai mis les antennes du récepteur sur le dessus plutôt que sur le côté ici. Je trouve que j'ai un petit peu moins de portée, surtout quand je vole à plat et d'assez loin. Donc sur le dessus je pense que je serai moins embêté. Sinon pour le vol d'aujourd'hui, donc je vais voir bien sûr s'il y a moins de jello sur la vidéo HD, bien évidemment. Je filme en codec H265 pour ceux qui connaissent, normalement c'est un peu plus propre et surtout je vais changer le tilt de mes caméras. Comme vous le voyez, j'ai tilté celle de l'arrière qui est aussi celle de l'avant, ça dépend dans quel sens on va. J'ai tilté à peu près à 25 degrés, 25-30 degrés et je vais tilter la tarsier, pareil, à moins 25-30 degrés vers le bas, de façon à, quand je vais filmer comme ça en volant en arrière, je vais pouvoir avoir des vidéos avec tout le panoramique, bien sûr, avec tout l'écran occupé, pas simplement filmer la cime des arbres, ce qui n'est pas forcément très intéressant. Et surtout quand on vole normalement avec un peu de vitesse, évidemment quand on vole à plat, ça va, mais c'est très dur de voler à plat, mais quand on vole avec un peu de vitesse, eh bien on aura bien sûr la vidéo en marche arrière, mais avec quelque chose à voir, je pense que ce sera plus intéressant. Donc j'ai emmené trois batteries aujourd'hui encore, je vais me faire encore une fois un test en 4K, un test en 2,7K et un test en 1080p, 90fps pour pouvoir faire des ralentis sympas. J'ai aussi changé mes hélices, j'ai mis les T-Motors 51-43, parce qu'elles sont un peu plus récentes que les Cadix qui étaient dessus, donc on va voir si ça change aussi au niveau du jello. Donc ben voilà, il n'y a plus qu'à tester. Bon en plus là, avec la petite vitre par-dessus, je vois beaucoup mieux les petites diodes lumineuses, c'est beaucoup plus pratique. Allez, let's go ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 I'm on my own Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501